C'est une famille de 8 enfants, et mon père, des 8 enfants, c'est le seul qui ne s'est pas marié à l'église. Il a complètement réfuté l'éducation religieuse qu'il a eue. Ma mère et mon père, quand ils se sont rencontrés, c'était vraiment des petits rebelles, et ce n'était pas du tout possible de se marier à l'église. Aucun de nous trois, parce qu'ils ont eu trois enfants ensemble, mes parents, aucun de nous trois n'a été baptisé. On n'a pas du tout été élevés dans la religion, alors que mon père, lui, il avait eu une éducation religieuse. Ma mère, pas du tout. Mes grands-parents maternels, ce n'est pas du tout des religieux. Pourtant, moi, depuis toute petite, j'y pense, je lui parle, je prie à ma manière, je me sens reliée à lui, je me sens en connexion, mais sans avoir de dogme précis, sans avoir de religion, sans... Je me rappelle que quand j'allais en vacances chez mes grands-parents paternels, donc la famille plutôt catho, ils m'emmenaient à l'église, je posais beaucoup de questions sur Jésus, etc. Il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas, parce que, vous savez, la Sainte Trinité, c'est un mystère. Donc il y a des choses que je ne comprenais pas, qui sont toujours complètement abstraites encore aujourd'hui. Comment penser un seul Dieu, trois personnes ? Ça veut dire que la Trinité est en même temps indivisible et inconfuse. Et bien c'est impensable, indivisible, c'est-à-dire que lorsque le Christ est mort sur la croix, il y avait le Père et l'Esprit-Saint. Et en même temps, comment dire, c'est un seul Dieu, trois personnes, et Saint Augustin lui dit très bien, le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Père, l'Esprit-Saint n'est pas le Père, on peut comme ça combiner les trois personnes divines. Et il est bien évident que quand je dis ça, c'est ça qui est compliqué. Je ne crois pas au tritéisme, tritéisme c'est croire en trois dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je ne crois pas non plus au monadisme. Le monadisme c'est dire, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint, c'est la même chose, on change. Mais rationnellement parlant, c'est pas possible de comprendre, on ne peut pas maîtriser. Et ça, je l'avoue. Donc en fait, c'est pas que je refusais Dieu, je refusais la religion, mais pas Dieu. Ce qui semble aberrant maintenant, mais je ne pouvais pas m'accrocher à une doctrine religion en fait. Ce qui m'avait aussi choquée, j'ai une petite sœur qui est décédée à l'âge de 25 ans. J'étais présente quand ça s'est arrivé, et ma mère voulait seulement que le prêtre vienne, parce que c'est la tradition, il fallait que le prêtre vienne pour bénir le corps. Je suis allée jusqu'au séminaire, à côté des livres. Et quand j'ai sonné, au bout de demi-heure, le prêtre est enfin descendu. C'était l'heure du repos, je vois bien que c'était le soir. Mais quand je lui ai dit pourquoi je venais, il m'a répondu qu'il n'allait pas d'urgence. C'est vrai qu'il n'allait pas faire de miracle, il avait été décédé, il était décédé. Et l'extrême-onction, c'était terminé, c'était une mort brutale, donc il n'y avait pas de problème. Mais le problème, c'était le fait qu'il n'y avait pas d'urgence, parce qu'elle était décédée. Il y a des urgences peut-être pas pour ma sœur, il y a des urgences pour ma mère. En fait, je crois que c'est le clergé qui m'a un peu rebutée. Donc après, ne connaissant pas du tout l'islam réellement, petit à petit, elle a côtoyé en fait des personnes d'origine des confessions musulmanes qui m'ont poussé par curiosité, en fait. J'ai essayé de comprendre le comment de la chose. Alors moi, je suis d'origine italienne, mes deux parents sont italiennes, la Vallée d'Aos et la Savoie italienne. Et ils m'ont transmis la foi du Charbonnier, leur catholicisme romain, et auquel j'ai adhéré jusqu'à l'âge de 28 ans. Et à l'âge de 28 ans, je me suis converti à l'islam. Pourquoi ? Parce que depuis que j'étais gamin, j'avais toujours le sentiment qu'il y avait quelque chose de commun dans les différentes religions. Et à l'âge de 28 ans, je me suis intéressé, j'ai voulu étudier à l'université les différentes religions, et j'ai accroché très vite sur l'islam, en l'espace de quelques cours d'islamologie. J'ai décidé de me convertir à l'islam, à la fois parce que j'y ai trouvé nourriture pour le cœur et la raison, pour aller un peu vite. Mais aussi parce que je n'ai pas vu de rupture avec ma religion précédente. Pour moi, je considère que l'islam est la suite du judaïsme et du christianisme. Et donc à partir de là, j'ai rajouté un étage à ma fusée religieuse, mais sans pour autant renier ce que j'étais avant. Sur ma carte d'identité, j'ai deux prénoms. Je veux dire, si ça pose problème à des gens de m'appeler David, ils peuvent m'appeler Mehdi, ça ne me pose aucun problème, ça pose des problèmes aux autres. Moi, personnellement, que je m'appelle David ou Mehdi ou Jean-Claude ou Brian, je serai toujours musulman et ce n'est pas le prénom qui fait la religion. L'islam, je l'ai rencontré lors d'un voyage en Afrique que je préparais depuis ma plus tendre adolescence. Ma mère, elle m'a dit que j'ai commencé à en parler, je devais avoir 13-14 ans, arriver au collège. Donc juste après le lycée, j'ai travaillé un truc du genre 6 mois pour me faire de l'argent et après je suis partie vivre en Afrique un petit peu plus d'un an. Donc je suis arrivée en Afrique, au Sénégal. Quand tu entends des lectures du Coran, même si tu ne comprends rien, tu ressens quelque chose de très fort. Et moi, c'est ça en fait qui m'a fait comprendre que je ne comprenais rien, j'entendais juste des mots, des sons, mais j'avais envie de pleurer. Il y avait quelque chose de fort qui me submergeait. Tout le monde dit convertir, en fait c'est reconvertir parce qu'on est tous musulmans et après c'est dans le contexte qu'on est, qu'on devient juif, ou alors chrétien, tout ça. Donc là je me suis reconverti en septembre 2006. J'ai voulu chercher un travail et c'est grâce à une connaissance à mon père que j'ai eu un travail dans un collège. C'était surveillant et j'ai intégré ce collège-là en mars 2006. Il y a eu une collègue qui est arrivée en septembre qui m'a passé un livre, l'Islam pour les enfants. Donc on a échangé nos numéros pendant les travaux administratifs qu'on avait à faire pour la rentrée scolaire. Elle m'a passé le livre. J'ai lu le soir même, je l'ai lu et au fur et à mesure je tenais le livre et puis après au bout d'une semaine j'avais pu le lire. C'était toujours les mêmes surates mais au début je pense que tout le monde a commencé avec les mêmes surates. Donc voilà, je me suis mis comme ça grâce à Allah et au travail aux collègues musulmans. Les gens qui se convertissent à l'Islam racontent des histoires extrêmement variées. Il y a des gens qui en sont allés faire du tourisme au Maroc et ont entendu l'appel à la prière et ont été subjugués par ça et se sont convertis. D'autres gens, ils ont étudié dix ans avant de se convertir. D'autres étaient très contre et puis un jour... En tout cas ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui il y a forcément beaucoup de conversions parce qu'à la fois il y a le phénomène de médiatisation négative sur l'Islam. Ce n'est pas une vérité sociologique du tout mais il se trouve que chaque fois qu'il y a un moment de cristallisation, de stigmatisation, de diabolisation de l'Islam au niveau des médias, c'est suivi quasi instantanément de conversions à l'Islam. C'est toujours les mêmes questions. À croire que ça ne pose pas un problème, mais certes l'être humain a besoin de savoir de quelle origine on est, on a toujours besoin de connaître ses racines, on a besoin de ses racines pour vivre, c'est comme un arbre. Là je le vois quand j'étais en stage, je fais des études infirmières, dans le personnel, souvent on me pose la question. Alors en plus quand tu es en stage en période de ramadan, c'est encore pire. La personne elle me dit, tu fais ramadan, elle n'était pas du service dans lequel j'étais, elle venait pour manger, elle me dit, tu fais ramadan c'est une bien drôle d'histoire. Elle part dans le frigo, elle ouvre le frigo et elle dit, quel bien drôle d'histoire. Je dis, l'histoire elle est drôle où ? Il n'y a rien de marrant. Elle me dit, oui mais parce que la copine de ma fille fait ramadan aussi, et puis elle n'est pas arabe. Je dis, pourquoi ? David c'est quoi ? C'est arabe David. Le jour du ride, appelé aussi communément fête du gâteau, là, le ride du ramadan, chez eux c'est la fête des gâteaux. On ramène des gâteaux. Mais là il n'y a rien de drôle, c'est super bon. Et cette même personne-là, elle mange des gâteaux. Je pose un plateau, elle prend un gâteau, je lui fais, là il n'y a rien de drôle. Je lui ai rappelé ce qu'elle m'avait dit 30 jours avant. Je lui ai dit, là c'est pas drôle de manger des gâteaux pendant la fête du ramadan, à la fin du ramadan. Elle me dit, mais non parce qu'ils sont bons. Voilà. Ça résume tout en fait. La connaissance. Si aujourd'hui je dis, je me convertis à l'islam, ça ne fait pas du tout la même chose que si je me dis, je me convertis au bouddhisme. Je me convertis au bouddhisme, on me dit, tiens, c'est un joyeux, il va dans un truc zen, un peu soft, c'est assez exotique, mais bon, pourquoi pas. Par contre, si je dis, je me convertis à l'islam, je me convertis à quelque chose qui fait peur. Donc on commence à me soupçonner, à me regarder de travers, dire, mais il s'est fait embobiner, il rentre dans un truc, on va l'obliger à poser des bombes. Donc il y a toute une dimension qu'on se voit plaquer très vite dans son milieu familial, dans son milieu professionnel éventuellement. Et assez vite aussi, si l'on est actif, et ça a été mon cas, j'ai toujours été actif dans des associations, des partis politiques, etc. Et donc le fait de me retrouver musulman, j'ai voulu être actif en milieu musulman. Et très vite, je me suis retrouvé face à des renseignements généraux, à l'ADST, etc. Et moi qui essaye de ne pas voler un centime quand je fais ma déclaration d'impôt, je me suis retrouvé du jour au lendemain avec le sentiment que j'étais hors la loi, que j'étais quelqu'un qui faisait des choses pas bien. Et c'était une curieuse impression. Et se rajouter à ça en plus, tous les discours sur l'islam en France, qui donnent le sentiment que l'islam n'est qu'une religion d'étrangers faite et vécue par des étrangers. Et donc ça m'a donné en plus le sentiment d'être une espèce de migrant culturel. Et du jour au lendemain, j'étais plus français, j'étais plus de cette culture, j'étais ailleurs. Et j'étais en plus dans un ailleurs inquiétant pour mon entier. La chance de mes parents, et de ma famille, ils voient bien que c'est pas du tout pareil. Leur Guilin, parce qu'ils m'appellent toujours Guilin, eux. Peut-être qu'ils prendront l'habitude plus tard, incha'Allah, de m'appeler Fares. Ça, ça me toucherait beaucoup. Et le son qu'ils ont par la télé, ils voient bien que c'est pas... ils voient que dans mon comportement, j'ai pas changé vis-à-vis d'eux. Ils voient que c'est pas parce que je suis musulman que je me suis renfermé, qu'ils voient bien que j'agis pas comme ce qui se dit à la télé. L'islam, c'est pas un vaccin contre la connerie. Donc si un saint non musulman se convertit à l'islam, ça fera probablement un saint musulman. Et si une tête de con non musulman devient musulman, ça fera probablement une tête de con musulman. Malheureusement, je crois qu'il n'y a pas de secret là-dessus. Je suis content de t'en parler. Je suis vraiment fier. Le premier musulman avec lequel j'ai eu des discussions approfondies, c'était avec toi. D'accord ? Par la suite, j'en ai rencontré d'autres, si tu veux. Mais ça doit être un point pour moi également. J'ai eu une approche, disons, de l'islam, qui est pas musulmane. Forcément. Mais, je n'arriverai pas à avoir un discours confessionnel, personnel, sur le christianisme, sur mes convictions chrétiennes, sans faire référence à ce que m'apportait l'islam. Disons, le meilleur texte que je connais sur le dialogateur religieux, c'est dans le Coran, c'est dans le Sourat 5, quand il parle, si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté, mais il avait voulu vous éprouver par le don, c'est bien le don, qu'il vous a fait. Ça ne me regarde. Rivalisez entre vous par le bien, vous retournerez tous vers lui, je crois, et il vous éclairera alors sur vos différends. Je crois que c'est la charte même du dialogue interdit. Quand j'ai choisi de me convertir à l'islam, j'ai vécu tout un ensemble de tensions, je t'en ai parlé à plusieurs reprises avec ma famille, ça n'a pas été très aisé à gérer, notamment avec mes parents qui n'ont pas compris ce basculement vers l'islam. Mon père me disait si tu veux être religieux, fais-toi curé, mais tu n'as pas besoin de devenir musulman et de changer de religion. Et là, les copains ont joué un rôle, les amis musulmans ont joué un rôle très important pour me permettre justement de cadrer cette relation et de gérer cette tension. Et les amis musulmans du quartier me disaient si tes parents, si ta famille te demande de faire des concessions, même dans certains éléments de ta pratique religieuse, il ne faut pas hésiter à le faire pour préserver cette relation qui est plus importante que tout. Au début, ça m'avait vachement interpellé. Il y a un truc aussi qui me fait vraiment pencher beaucoup, dix fois plus pour l'islam que les autres religions, c'est que l'islam a un lien avec la science. Et pour moi, la science, c'est une manière d'expliquer le monde comme le mystique, comme le... Enfin, il y a plein de manières d'expliquer le monde et le fait que l'islam ne contredise pas la science et l'inverse, c'est vachement intéressant. C'est un cadre, en fait, pour moi, l'islam. C'est un cadre dont tu peux t'en servir dans ta vie, dans la vie de tous les jours. Dans l'islam, quand il y a un problème, il y a une solution. On peut trouver donc une solution à travers le Coran, à travers les hadiths, à travers la tradition. On peut trouver une solution. Je peux comprendre effectivement que l'on puisse se tourner vers l'islam car, par la rationalité, il y a peut-être une plus grande clarté, une plus grande simplicité, si vous voulez. de l'islam. ... ... Ça va, vous allez bien ? Jawaad, ça va ? En forme ? Ça va. Ça va très bien. Ben écoute, comme tu sais, j'ai eu un petit garçon, qui a maintenant 3 mois. C'est pas zut. C'est pas zut. C'est pas zut. Mais on m'a dit qu'à Condé, il y avait pas mal de convertis. À Condé, il y en a beaucoup de convertis, effectivement. Il y en a, on va dire, de plus en plus, même. Ouais, ça se passe peut-être... Allez, je vais dire qu'il y en a une vingtaine, peut-être. Qu'est-ce qui fait que dans un petit patelin comme ça, on a autant de convertis ? Il se passe tellement de choses, tellement de choses sombres, que quand on commence à entendre parler de ce qu'est vraiment l'islam, ben on a peut-être envie justement de se lancer dans l'islam parce que, on se dit que pour finir, c'est vraiment une hygiène de vie, c'est vraiment quelque chose qui pourrait, entre guillemets, nous cadrer. Je pense que les jeunes ont besoin de ça. Vous ne pensez pas que le convertis a l'obligation, quelque part, de prendre certains traits culturels pour péril d'être rejeté ? C'est des fois, malgré lui, qu'il va y avoir, entre guillemets, s'intégrer. Enfin, dans ton cas, comment tu vis la chose ? Franchement, je ne vais pas te mentir, ça s'arrêtait juste à la shorba ou à la herra de ramadan, quoi, des soirs de ramadan. Mais sinon, franchement, non, je ne me sens ni marocain, ni algérien, ni tunisien. J'ai vraiment, tout simplement, j'ai vraiment l'impression d'être un français à part entière, content d'être français et tout simplement musulman, quoi, je veux dire, voilà. Oui, mais tu as quand même fait le choix, comme moi, de prendre une conjointe qui est d'origine maghrébine, dans ton cas. Moi, ma femme, elle est venue directement du Maroc. Oui, moi, ma femme est d'ici. Je trouve que c'est dur, déjà, parce que tu te retrouves un petit peu entre deux communautés au départ, puisque, au départ, un converti avec un parcours classique, on va dire, et plus ou moins rejeté par sa famille dans un premier temps, qui ne va pas forcément comprendre ce nouveau choix, cette nouvelle orientation religieuse. Donc, toi, tu te dis que, pour finir, il y a une deuxième communauté qui m'attend et qui va m'accueillir. Et puis, il y a des moments où tu tombes de haut, mais voilà. Moi, je suis marié récemment, je me suis marié récemment. On n'a pas la même configuration culturelle. Moi, je suis du Sud et du Nord. Ah, attention. Attention. T'as entendu la phrase qu'il a dit ? On n'a pas la même configuration culturelle. Ils sont marocains tous les deux. C'est important, mais c'est important de dire... Moi, je débats. Les musulmans ont plutôt tendance à se représenter en tant que musulmans, mais aussi à se représenter et à s'organiser sur un mode ethnico-national, originaire de l'Algérie, originaire du Maroc, etc. Et y compris avec des tendances internationales à l'intérieur de ces mouvements. Donc, les convertis en tant que tels ne trouvent pas vraiment leur place et on ne leur donne pas de place particulière. L'autre question, c'est est-ce qu'ils ont besoin d'avoir une place particulière ? Je crois que c'est important de penser que les convertis, à partir du moment où ils sont devenus musulmans, ne sont plus des convertis. Ce qui est important, c'est d'avoir plutôt des médiateurs culturels éventuellement. J'ai amené ma femme tout à l'heure à l'aéroport de Charleroi. Elle est allée à Oujda ce soir, Inch'Allah. On se marie là-bas le 29 juillet, Inch'Allah. Donc là, elle est partie dix jours avant pour finir tous les préparatifs de là-bas. On a choisi de nous se déplacer avec sa famille d'ici et ma famille pour que tout le monde puisse profiter de ce moment important dans la vie d'un musulman, ce qui est le mariage. Moi, combien de fois on a essayé de m'appeler Daoud à la place de David, alors que c'est la même signification. En plus, David, c'est hébreu. Laisse tomber, je fais vraiment chier tout le monde. Tu fais chier des imbéciles. Alors David, hébreu, médié arabe et roi ancien français. Moi, je suis allé dans un hôpital il n'y a pas très longtemps en stage. La chambre mortuaire, tu as un crucifix. Alors que tu es dans un lieu public. Mais tu es enlevé il n'y a pas longtemps. Ça veut dire quoi, ça ? C'est-à-dire que si tu meurs en tant que musulman à l'hôpital, tu rentres dans une pièce où il y a un crucifix. Ça veut dire qu'on ne respecte pas ta religion. Moi, je meurs demain. Qui va s'occuper de moi ? Tu vois, c'est un sujet chaud quand même. Mais qui va s'occuper de moi ? Un testament. Ah, mais qui ? Tu te mets d'accord avec... C'est chaud, hein ? Qui va faire ma toilette mortuaire ? Comment je vais être enterré ? C'est chaud, ça. C'est que ce problème s'est déjà posé. Exactement. Les carriens musulmans en France. Moi, je ne veux pas te faire enterrer en Algérie, je suis né en France. Oui, bien sûr, bien sûr. Tous les musulmans français, entre guillemets, convertis qui vont mourir dans... Demain, hein ? Comment on va les gérer tous ces gens-là ? Parce qu'il y en a plein, hein ? Il y en a énormément. Et ces gens-là, ils sont enterrés dans le respect de la religion. Ils sont enterrés dans le respect du mort. Ils sont enterrés selon le respect de la ville où ils vont être enterrés, et puis basta. Deux mois, t'as mutuel, deux mois, t'as sécu, et puis voilà, on va faire l'assurance décès, et basta. Par contre, on va se préoccuper que Fatima porte un voile, et puis, ben voilà, elle ne présente pas une pub de laitue. Quand on pense qu'une femme peut se convertir à l'islam, on pense qu'elle doit être un peu fada quand même. Parce qu'on est convaincu qu'elle abandonne tout. Je trouve que dans l'islam, la femme, mille fois plus préservée, plus respectée que dans la société occidentale qui a perdu ses valeurs. Je vois pas en quoi une femme occidentale qui va s'afficher sur un panneau publicitaire pour des sous-vêtements féminins ou autre est plus respectée qu'une femme musulmane. Enfin, qu'on m'explique parce que là, j'ai un problème de perception du respect. Et qu'on me dise aussi si dans le monde occidental, la femme n'est jamais battue. Parce que là, il n'y aurait pas SOS Femmes battues ou SOS Hommes battues maintenant, parce que ça se fait aussi. Donc qu'on me dise, là, est-ce que toutes ces femmes qui appellent SOS Femmes battues ne sont que des femmes musulmanes. On va laisser un peu le temps que ça... On va laisser un peu le temps que ça... Ça remonte en plus là, ouais. On s'en doutait... Enfin, on s'en doutait un peu le nom, mais on se doutait que tu fréquentais quelqu'un. Et puis après... Moi, ça ne m'a pas trop choqué, mais il n'a pas annoncé à sa mère tout de suite. Mais on ne pensait pas qu'il y avait un... Bon, qu'il y avait une relation de cause à effet entre le fait de fréquenter une marocaine et puis de prendre la religion musulmane. Bon, la part des choses à faire, c'est savoir si c'est une vraie conversion ou si c'est une conversion de circonstance. Comme je disais tout à l'heure dans la voiture... Une conversion amoureuse, n'est-ce pas ? Au début, tu pensais que c'était une conversion amoureuse ? Bah oui, moi je pense toujours un peu d'ailleurs. Le mariage nous a un peu déroutés. Ce qui surprend, c'est que quand tu es marié à l'Amérique, qui est quand même l'acte légal de la République française, tu n'as pas le droit d'aller avec ta femme. Ça, c'est quelque chose qui... Non, c'est ça, je comprends pas ça. En fait, ça, c'est parce qu'on a décidé de faire le mariage au Maroc aussi, pour que tout le monde soit réussi. L'acte de mariage, c'est quand même l'acte civil à la mairie. Point. A la limite, toi, t'es en droit, t'es en droit de... Oui, oui. Nous, l'acte de mariage, c'est le mariage religieux, c'est pas le mariage civil. C'est pour ça que, maintenant, on n'habite pas encore à deux. C'est après le Maroc, quand on reviendra, qu'on vivra à deux. Bon, nous, tout ce qu'on souhaite, c'est que ça ne soit pas une entrave à la vie familiale, quoi. Parce que toi aussi, quand même, ça pose des soucis, dans le plan familial. De quoi ? Là, Samy, c'est important. Oui, 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 c'est important, mais il faut que ça soit important des deux côtés, quoi. Bah ouais. Si c'est important des deux côtés... Moi, j'ai fait connaissance avec tes beaux-parents et tes beaux-frères et tes soeurs. Oui, c'est très bien. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Tout ce que je mente, c'est que quand il y aura les enfants, j'aurai... Qu'ils viendront régulièrement et puis que j'aurai des petits-enfants. Enfin... Moi, c'est tout ce que je demande, quoi. Bonjour. Salut. Vas-y, c'est top. Bah non, bah si pas. Bah si. Et t'as demandé à Pépé pour le... le mardi ? Non. Le repas. Bah moi, je vais te dire que je suis pas... Je suis pas tenté, moi, vu que... Mais je te dis, c'est beaucoup de Coran, hein. Hein ? Bah ouais, justement. Moi, ça me dérange pas, mais moi, je veux pas... Et toi, Pépé ? De quoi ? Tu vas aller au Coran ? Non, c'est pas ça, c'est pas aller au Coran, hein, pour tout cas. Ah, bah... Il y aura beaucoup de Coran, en fait, si ça vous dérange pas. Ça s'appelle le Coran. Bah, il y a la religion des lectures, des machins comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est bon ? Ouais. Ouais, ouais, du coup. Je suis normalé, vous, hein, je veux dire. Ça dure combien de temps ? Bah, la soirée. Toute la soirée ? Non, non, toute la soirée du Coran, moi... Ouais, bon, c'est pas grave. Il y a des entraîtes, il y a des... Non, il y a rien, hein, comment ça se passe ? Tu sais que ça, c'est... Bah, c'est le repas, et puis... Ah, il y a le repas. Il y a le mariage devant Dieu, avec les récitations déversées, tout ça. Moi, du moment qu'il ne faut pas faire ça... Ouais, non, t'es pas obligé de faire... T'es pas obligé de... T'es pas obligé de... T'es pas... Parce que déjà, à l'église, je ne fais pas signe de quoi, parce que je ne suis pas croyant. Ouais, nous. Comme nous. Ouais, je vous laisse, hein, parce que j'ai du travail. Celui qui ne me croira pas, tant pis, hein. Salut. Salut. Alma, je trouve que tu participes moins à nos réunions de famille, quoi. Bah, ça, c'est parce que... Il y a... Tu sais, il y a l'idée de l'alcool et tout, donc je viens pas souvent. Je viens... Je viens juste faire... Je viens dire bonjour, et après, comme je me sens pas trop à l'aise avec cette ambiance-là, je viens dire bonjour à la famille, mais après, j'en vais. Ouais, mais bon, on ne fait rien de mal non plus, quoi. Enfin, il faut respecter... Nous, on respecte votre... Bah, justement. Si tu respectes... Je vais pas aller dans le... Dans le mauvais. Ouais, mais bon... C'est... Comme t'en vois pas... Ouais, mais même si je ne sens pas bien. Bon, je me sens pas, je prie. On a un peu de mal à comprendre, et puis... Puis je vois bien, des fois, si on y pose un peu trop de questions... Des fois... C'est pas qu'il est mort, mais bon, des fois, il réagit un peu sec, quoi. Je dis, nous, c'est pas qu'on est quand, c'est qu'on... On essaie de comprendre, quoi. C'est tout. Au niveau du cercle d'amis, de par l'ignorance des gens, j'ai beaucoup de... Ah, fais attention. Ah bon, un musulman, mais c'est quoi ? En fait, les amis, ils sont curieux, ils sont méfiants, mais quand même curieux. Mais la famille, j'ai l'impression que c'est... C'est plus tabou, mine de rien, en famille. C'est plus... Bon, ben voilà, on le sait. Mais est-ce qu'on va aller chercher le sujet ? Est-ce qu'on va aller la chercher sur ce sujet ? Pas forcément, quoi. La famille, en fin de compte, elle est un peu plus... C'est comme si elle ne voulait pas changer l'image qu'elle avait de toi, quoi. Il y a des personnes qui ne voient plus du tout leur famille. Ils se sont mariés avec leur mari. Et leur famille, maintenant, c'est la famille de leur mari. Et ils n'ont plus leur famille... Mais ça, c'est vraiment triste, parce que dans l'islam, il y a un truc hyper important, c'est qu'on n'a pas le droit de renier nos parents. On doit, quoi qu'il arrive, faire être bien avec nos parents. Enfin, moi, je me rappelle qu'à la mosquée, les gens nous ont déjà dit, vous les convertis, si vos parents fêtent Noël, pourtant Noël, ce n'est pas une fête musulmane, allez-y ! Allez-y ! Parce que Noël, c'est une fête importante. C'est leur fête à eux. Même si c'est la naissance de Jésus, et que Jésus, ce n'est pas notre prophète, et que c'est un prophète, et qu'on ne le vénère pas, c'est la fête de nos parents. Il y a les enfants qui viennent, il y a les cousins, les cousines, et c'est très important. Et moi, Noël, je suis hyper contente d'aller à Noël chez ma mère, même si je n'y mets pas la même intention. Mais je suis très contente, parce que c'est une fête, et ma mère, elle est contente, j'y vais, c'est un moment familial, et c'est important de ne pas décevoir ses parents. Mais c'est vrai que quand on est convertis, on doit joncler entre ne pas décevoir ses parents, et être en accord avec sa religion, et continuer à être sincère dans les deux camps. Et c'est ça que ce n'est pas facile, ça. On est le 19. 19. Dans un mois, c'est Ramadan. Un mois. Déjà au Ramadan ? Hé, gamin. Ça fait déjà un an déjà. Ça passe vite. Ça fait déjà 15 ans que tu fais Ramadan. Ouais. Et pèlerinage alors ? Pèlerinage ? Bah, tu sais qu'avant de me marier, j'envisageais de le faire, en fait. Moi, je vais dire franchement, cette idée, j'en ai reparlé en plus avec ma femme il n'y a pas longtemps, là. Là, Oumara. Que j'ai pas pu faire. Elle me dit, c'est vrai que t'as pas pu partir en voyage à la Mecque, quoi. Je lui dis, ouais, mais bon, après, il y a la famille avant tout. En mariant, c'est vrai que cette idée, ce projet, il a été mis un petit peu de côté, parce que je pars du principe où il faut déjà bien asseoir ta famille. Bah, oui. Faut que tu le pètes à ta femme, tes enfants... Donc, après ma fille... Il y a quelque chose ? La classe. La classe. Il en a pas besoin, hein, la classe. La classe. Voilà. C'est nickel. 100 fois, tu maîtrises, hein. Je vais devoir porter les plus êtres, en fait. C'est pas normal, ça. J'espère que je vais faire plus gros que toi, hein. On a pas de chiffres concernant les conversions en France, parce que, évidemment, c'est interdit de recenser les gens sur religion en France. Mais il y a une estimation très ancienne, un chiffre de 50 000 convertis qui traîne depuis très longtemps. J'ai eu des chiffres par le ministère de l'Intérieur, des chiffres très officieux, qui datent d'une dizaine d'années, qui était une estimation des renseignements généraux à 110 000, 120 000 convertis en France. C'est difficile de savoir. Ah, Mathieu. Bonjour, Mathieu. Surprise. Ça va ? C'est bien d'être venu, Mathieu. J'ai un café ? Ouais, bah si. Ouais. Est-ce que tu avais, toi ? Ouais, j'ai fait un petit café, ouais. C'est bien, c'est super, c'est vraiment bien. Je m'attendais pas à ta visite. Qu'est-ce que tu racontes ? Bah, rien, rien, rien. C'est calme, Mathieu ? Ouais, bah comme d'hab, hein. C'est calme, hein. Ouais, oui. Chicorée ? Ouais, ce que tu veux, n'importe. T'as des nouvelles de ta sœur, sinon ? Ouais, bah elle est avec Lilia, elle est à la maison, elle est chez moi. Ah, bah ça va, ouais. Ouais, donc tu me disais combien de ramazans ? Là, ça va faire aller 10 ou 11, c'est le dixième ou le onzième que je vais faire. Alors, c'était pas une crise passagère, hein ? Ah non, non, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Merci. Il m'a pas fallu finalement très longtemps pour découvrir que ça n'était pas qu'une crise passagère. C'était vraiment... C'était ça quoi, il avait ça en lui, quoi. Voilà. J'avais quelques doutes parce que, bah, il était déjà très souvent avec ses petits copains, donc, de la cité Saint-Pierre à Condé, donc, avec tous ses petits copains, donc, marocains, enfin, d'origine marocaine, algérienne, tunisienne et autres. C'est vrai que j'ai toujours eu des copains d'origine maghrébine, quoi, mais, paradoxalement, c'est pas eux qui ont fait que je suis devenu musulman, quoi. Franchement. Oui, donc, ensuite, j'ai effectivement appris de façon officielle qu'il fréquentait la mosquée, ça, je l'ai appris, donc, bon, là, je me suis dit, OK, là, c'est bon, on va s'allier. C'est le destin. Mais bon, c'est sûr qu'au début, ça secoue, quoi, ça interpelle, c'est le moins qu'on puisse dire, mais après, il faut rapidement essayer de comprendre, parce que si on essaie pas de comprendre, on va camper chacun sur ses positions et on va... Moi, je risquais de les perdre tous les deux, hein, puisque... Ah, parce que ma petite sœur... Après, sa sœur a suivi, forcément, le même chemin. Mais donc, si on essaie pas de comprendre, on perd ses enfants. Donc, c'était pas le but non plus. Donc, j'ai... Mathieu m'a carrément même prêté des bouquins, notamment sur la réflexion de certains personnages connus français sur l'islam. Et puis, à partir de là, j'ai effectivement commencé, on va dire, mon travail de compréhension et d'acceptation. Et puis après, bien, finalement, ça s'est très bien passé jusque... Bon, à part quelques petits épisodes où, dans son discours, j'avais peur qu'il ait moins de tolérance vis-à-vis des autres, en fait. Et ça, je le reconnais. C'est vrai que je le reconnais parce que... C'est ce prosélytisme qui allait parfois un peu trop loin. Mais qui tombe en même temps en pleine crise d'adolescence. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, voilà, dès que je disais une connerie, parce que j'en ai dit des conneries, dès que je disais une connerie, c'était plus Mathieu l'adolescent. C'était Mathieu le musulman, tu vois ? Donc, après, sur le principe même de la religion, que moi, j'ai absolument... On va dire, c'est une mauvaise expression, mais j'ai rien contre, on va dire quoi... Au contraire, au contraire, parce que plus j'ai essayé de comprendre, et plus je me suis aperçu que non seulement c'était, on va dire, cartésien, que c'était... Enfin, pas cartésien, mais que c'était cohérent. Voilà. Que c'était cohérent que les textes... Et que c'était la vérité. Parce que plus j'avance dans mon but de compréhension, et plus je m'aperçois qu'effectivement, c'est la vérité, quoi. Voilà. Et bon, pour l'instant, je... Parce que... Il doit être trop content, maintenant, parce que... Il a... Il a... Il a réussi, quoi. C'est à la lecture des textes... Ça... Ça reflète... Certainement ce que... Ce que j'aurais dû chercher, peut-être... Toute mon existence, en fait. Surtout que... Je connais son travail dans le milieu dans lequel il évolue, dans un milieu parfois difficile, où il y a des jeunes qui sont désœuvrés, qui sont en quête de vérité, de recherche spirituelle. Et il a désamorcé parfois des situations plus que hubuesques, plus que difficiles, grâce à la religion. Et ça, c'est formidable, quoi. Voilà. Donc, là, il n'y a rien à dire, quoi. C'est... C'est du respect, hein. Moi, il m'a fallu attendre 53 ans pour... Mais bon, c'est jamais... C'est jamais trop tard, hein. Ben, ouais. C'est comme ça. Rien, 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 rien de tard. Là, tu veux dire, il est en train de... Non, non, pas... Tu veux dire, vas-y, lance-toi, mais... Non, 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 mais... Mais non, franchement, il est jeune, le dernier jour de ta vie, il est pas tard. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, 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 ouais. Tu aurais 100 ans et tu te dis, voilà, c'est maintenant... C'est maintenant, tu vois. Ouais. Il est jamais, jamais tard. Allâhu akbar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim والتين والزيتون وتور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين ترجمة نانسي قنقر